C'est très étrange ça, c'est un magazine québécois. Ça fait un bout de temps que je vais vous en parler. Numéro 3. Numéro 3, ça a été lancé l'été dernier, il publie à peu près aux 2-3 mois. Ça s'appelle Biscuits chinois. C'est quand même chouette. Alors pourquoi ce nom-là, c'est très simple. Et le numéro 3 est consacré aux tondeuses. Oui, aux tondeuses, justement. Mais c'est très bien fait. Ça faisait longtemps que je voulais en parler. Pourquoi Biscuits chinois d'abord? On nous dit qu'en fait un biscuit chinois, c'est à la fois un plaisir, mais ça contient un message. Oui. Mais on choisit donc des thèmes chaque fois. Donc vous l'avez dit, c'est la tondeuse. J'aime beaucoup ce qu'on... Bon, on nous apprend que c'est un objet qui a été inventé par un Britannique. Évidemment, ils ont les plus beaux gasons du monde. Le contraire eût été étonnant. Et on nous apprend aussi que c'est doté d'une symbolique très, très forte. Et on le décrit comme un moustique géant. Attendez, quel symbolique? Il faut lire. Il faut lire les nouvelles à l'intérieur. Et ce qu'on nous dit, c'est un moustique géant, plogué sur le 110, qui s'amuse à anéantir nos fantasmes de grasse matinée du samedi matin. C'est assez juste. Bref, le premier numéro était consacré au ketchup. Le prochain va être conscrit... C'est frais, ça ne se prend pas au sérieux. C'est généralement très inécrit. Vraiment, c'est un petit nouveau dans le milieu de la revue littéraire au Québec. OK, donc, revue littéraire. C'est une revue littéraire, mais tellement, tellement, tellement ludique. Et dans les textes, et dans la manière de les présenter. On vous donne aussi une recette de rouleaux impériaux, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Bref, on va vraiment dans tous les sens. C'est très bien fait. Ça faisait longtemps que je voulais en parler. C'est vraiment un petit nouveau rafraîchissant. C'est écrit là-dedans, Pierre Thibault. Est-ce que ce sont des auteurs connus ou de jeunes auteurs... Écoutez, si vous avez le nom, enfin, une idée pour le sujet de la roulotte, vous avez jusqu'au 15 avril pour soumettre votre texte. Donc, ils prennent vraiment des textes de gens qui leur soumettent. Il y a un comité de rédaction, en fait, qui fait des choix et qui va choisir les textes en fonction du thème. Donc, à tous, appel à tous, je vous avais jusqu'au 15 avril pour écrire un texte sur la roulotte et leur soumettre. Ils ont un site Internet, d'ailleurs, qui s'appelle, je pense, biscuitschinois.com ou .ca. Ce serait logique. Mais c'est facile à trouver. Alors, le numéro 3 de la nouvelle revue, enfin, de la revue Biscuits Chinois.